Des super-héros qui descendent en rappel du toit d'un hôpital, ce n'est pas commun. C'est le spectacle auquel ont pu assister hier des enfants de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Leurs médecins et infirmières ont joué les casse-coups, accompagnés de cordistes professionnels. Objectif, mettre un peu de bonne humeur dans le quotidien des enfants touchés par la maladie. Lucie Young. Suspendue à la façade de la chef émeu pour redonner le sourire aux enfants. Bien accrochée, soignant et cordiste, super-héros pour un jour, s'élance dans le vide. Pour un moment fort en émotions. De descendre comme ça et de voir les enfants qui retrouvent le sourire en même temps, qui se disaient mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, et qui nous faisaient coucou, c'était absolument magique. Et cela fait du bien aux patients comme au personnel. Oui, ça change un peu du quotidien, ça permet de voir aussi un autre corps de métier et du coup c'est hyper bien. Ça donne un peu de fun aussi pour nous parce que des fois c'est pas toujours rigolo. Donc là au moins, on a pris un bon moment de plaisir, c'était super. Même Soline, 16 ans, patiente à l'HFME, a voulu tenter la descente. Mon médecin qui me suit, qui m'a proposé, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, autant pour les enfants que pour nous, puisque c'est une bonne expérience aussi, enfin c'est à faire. Sur le toit de l'hôpital, ambiance plus concentrée. Ces funambules professionnelles traversent en équilibre sur un fil 200 mètres au-dessus du site hospitalier. On va voir les enfants, oui, carrément, on va les voir aux fenêtres, ils sont partout en dessous. L'opération a été organisée conjointement par les Hospices Civils de Lyon et l'association Enfants d'abord, Enfants à bord, pour éclairer un peu le quotidien des jeunes patients. Pour les enfants, c'est magique de voir leur médecin ou leur infirmière descendre à travers la fenêtre. Moi je trouve ça très beau, ça leur donne un beau moqueur et puis pendant un instant, ça leur permet de s'évader. Un petit moment hors du temps pour ces enfants, en attendant des horizons meilleurs.